Oh, toi qui souffres de ne pas être aimé, de ne pas aimer ou de perdre un bien-aimé. T'es-tu posé la question du pourquoi de l'épreuve qui t'afflige ? Car de deux choses l'une en réalité, soit ton épreuve découle de tes forfaits, de tes manquements ou de tes péchés. Sois là pour vocation, si tu vis dans la piété, de t'élever. Alors, remets-toi en question s'il te plaît, et interprète positivement la douleur qui te fige. Tout ce qui est sur terre disparaît. Les amours viennent et s'en vont, comme le soleil en réalité. Seul subsistera la face de notre Seigneur pleine de majesté. Ah, si nous pouvions savoir à quelle vitesse on va être oublié lors de notre décès, par nos parents, nos enfants, nos frères et nos sœurs, notre conjoint ou nos amis. On arrêterait de s'attacher à la créature au détriment du Créateur. Car le seul dont la compagnie est garantie éternellement, c'est Allah, Seigneur de vérité. Le reste apparaît et disparaît. Alors ne souffre pas du vide causé par la perte d'un être cher, si ce vide te permet d'élargir la place que tu es censé réserver à ton Créateur. Car il vaut tout. Et il est dit dans une tradition divine. Oh fils d'Adam, recherche-moi et tu me trouveras. Et si tu m'as trouvé, tu as tout trouvé. Et si tu m'as loupé, tu auras tout manqué. Car je suis meilleur pour toi que toute chose.